Les conversations franches du prince Harry avec Oprah Winfrey au sujet de ses problèmes de santé mentale ont fourni un « aperçu alarmant » des réalités du statut de royal, selon un expert. Le duc de Sussex a révélé les pressions et les défis auxquels il a été confronté en grandissant en tant que membre de la famille royale au cours de cinq épisodes du documentaire Apple TV plus guillemets simple inversé guillemets simple inversé The New Cancy. La série explore les problèmes de santé mentale et comprend des contributions de Lady Gaga et Glenn Close. Dans un épisode, il a décrit comment il avait eu recours à la boisson et à la drogue pour l'aideur à faire face à la douleur de perdre sa mère, Diana. L'auteur Omid Scobie a déclaré à son podcast The AirPod que les aveux franches d'Harry avaient fourni aux étrangers un « aperçu alarmant » des difficultés à survivre à la vie de la famille royale. Il a dit, il dit que de 28 à 32 ans, il appelle cela une période de cauchemar dans sa vie et comme je le dis, boire, prendre de la drogue, prêt à faire les choses qu'il pouvait pour lui faire sentir moins ce qu'il ressentait. Pour beaucoup, c'était aussi le moment où pour nous, pour beaucoup, c'était le moment où Harry était à son meilleur en tant que membre royal, même en tant que favori de la famille royale pour beaucoup. Je pense qu'entendre ces histoires et les détails qui se passent dans les coulisses derrière les murs du palais nous donne un aperçu vraiment alarmant de la difficulté à parcourir ce paysage de survie dans un environnement très artificiel qui est bien sûr un membre de la famille royale. Dans sa conversation avec Oprah, le duc de Sussex a admis qu'il était « prêt à prendre de la drogue » pour aider à calmer la douleur de perdre sa mère, la princesse Diana. Il se souvient d'une période de sa vie, entre 28 et 32 ans, où il a traversé une période particulièrement difficile. Harry se souvint « j'étais juste partout mentalement. » Chaque fois que je mets un costume et une cravate, je dois jouer le rôle et aller, bien, face à face, me regarder dans le miroir et dire « allons-y ». Avant même de quitter la maison, je transpirais.